Sœur Marie Clémentine Anwarite Nengapeta est née le 29 décembre 1939 dans un village appelé Mandabonne dans le territoire de Wamba, dans la province de Oueli. Elle est la fille de maman issue de Julienne et des papas amiciés Batchourou. Elle était quatrième d'une famille de six enfants, tous des filles. Face au refus exprimé par ses parents sur son projet de vie religieuse, Anwarite quitte clandestinément la maison de ses parents en 1954 pour se faire inscrire comme aspirante au couvent des Sœurs de la Sainte Famille de Kisangani, Djama Takatifu, Abafuabaka, localité située à plus de 50 km de Wamba. Le 5 août 1959, elle fait sa première profession religieuse sous le nom de Sœur Marie Clémentine Anwarite Nengapeta. La Sœur Marie Clémentine Anwarite a trouvé la mort lors de la rébellion mouléliste qui a ensanglanté et endeuillé la province orientale vers les années 1964. Le 29 novembre 1964, le rébelle Simba arrive à Abafuabaka et enlève toutes les religieuses dont Anwarite. Ils achéminent les Sœurs vers Issyro où ils arrivent le 30 novembre 1964. Ils conduisent les Sœurs à la Maison Bleue, actuel sanctuaire de la Bienheureuse Anwarite. Cette même nuit, le colonel Ngalo se propose de prendre Anwarite comme femme. Il demande au colonel Olumbe de transmettre sa volonté à Anwarite et de la conduire dans sa résidence. Face à cette situation, Anwarite oppose un refus catégorique et manifeste une farouche résistance, préférant mourir plutôt que de commettre le péché. Dépassé et hors de lui-même, le colonel Olumbe inflige à la Sœur Anwarite ainsi qu'à ses consoeurs des graves tortures d'une rare violence. Anwarite mourra, martyr le 1er décembre 1964, le cœur transpercé par une baïonnette et achevé par des balles des revolvers du colonel Olumbe. Le 15 août 1985, le pape Jean-Paul II béatifia la Sœur Anwarite Marie Clémentine. Depuis cette date, Anwarite est honorée dans l'Église catholique comme bienheureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada